Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présentes pour cet atelier sur la publicité, notamment la pertinence ou surtout l'intertinence de la publicité dans l'espace public, atelier que je vais tenter d'animer. Et dans un premier temps, je vous propose qu'on écoute nos intervenants et je vais vous présenter, en attendant qu'Éric Piolle vous rejoigne, l'intervenant qui est à ma gauche, qui est Raled Gadji, qui est responsable de l'association Résistance à l'agression publicitaire, association bien connue pour ses actions coup de poing, mais aussi pour toute la réflexion qu'il y a sur la place de la publicité dans nos vies de tous les jours. Alors, moi je suis Jeanne Bouteau, je suis le maire du deuxième arrondissement de Paris, et voici le maire de Grenoble qui nous rejoint, qui va s'asseoir, bienvenue Éric, à notre gauche, et qui vous le dira dans un instant, et vous le savez, a mené dans sa ville, dans cette commune, une action assez radicale visant à supprimer les panneaux publicitaires sur Voiry. Il nous dira pourquoi et comment dans un instant, et puis il nous dira ce qu'il veut aussi, mais je pense que c'est d'abord l'intérêt pour nous de comprendre comment il a pu fonctionner, et quelles sont les conséquences, notamment en termes de recettes pour sa commune. Et pourquoi cet atelier que l'on a voulu particulièrement citer sur l'espace public ? D'abord, il faut savoir que la publicité ne doit pas être vue comme un simple désagrément, ou une pollution visuelle, elle l'est bien sûr, mais elle est beaucoup plus que ça. On peut voir la publicité, en tout cas j'estime que la publicité c'est d'abord, avant tout, le bras armé du système consumériste que l'on combat, nous, en tant qu'écologistes, qui s'oppose à cette idée de la sobriété et de la simplicité volontaire, pour ne pas parler de post-croissance ou de décroissance, mais en tout cas, elle est particulièrement antinomique par rapport au mode de société plus sobre que l'on souhaiterait, et force est de constater que la publicité c'est d'abord et avant tout un encouragement au gaspillage et à l'obsolescence programmée. On le voit, la publicité a d'abord pour fonction de rendre obsolète un objet qui vous convenait très bien jusqu'à présent pour vous faire comprendre combien vous auriez intérêt, et plutôt combien il serait valorisant pour vous de posséder un nouvel objet qui s'y substituera. C'est l'objectif de la publicité qui concourt à nous créer de nouveaux besoins et à faire en sorte que le système d'obsolescence puisse fonctionner afin de permettre l'accumulation du capital et la croissance sans fin. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir dans une planète finie, c'est vraiment l'objet de la publicité, et c'est pour ça qu'à mon sens, il est important de s'interroger sur la place qu'elle a, et comment est-ce qu'on peut lui donner un rôle beaucoup plus mineur, beaucoup moins important dans notre vie. Je rappelle que la publicité, ce n'est pas non plus comme ça l'était avant, à sa naissance c'était la réclame. La publicité est née au moment où les journaux sont apparus au début du 19ème siècle, et la publicité, à l'époque, ça s'appelait un réclame, et c'était des professionnels qui vendaient des produits et qui expliquaient objectivement en quoi le consommateur pouvait être destinataire de ce produit. Avec l'industrialisation et notamment la place qu'ont pris les grands groupes dans le vide quotidien et dans nos besoins, la réclame a complètement muté vers une publicité qui n'est rien d'autre qu'un moyen de nous séduire, de nous donner envie de nouveaux produits, bref, de nous faire consommer pour que l'on puisse jouer notre rôle de rouage du système global qui nous envoie à droit dans le mur. Je rappelle que ceux qui pourraient penser que la publicité, c'est un lien avec l'information, ce n'est pas vrai du tout. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être que Raleigh les a. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 3% des entreprises qui réalisent, 98% de la publicité. C'est-à-dire que ces entreprises, c'est des industries majeures dans nos vies. La publicité, ce n'est pas chacun qui peut informer sur ses produits comme cela était avant que dans temps d'un réclame. La publicité est monopolisée par les grands groupes industriels pour définir nos besoins à notre place. Voilà, donc la publicité n'en délit pas la vie, elle a des figures et elle n'informe pas contrairement à ce que l'on peut penser et c'est pour ça qu'il est majeur de la combattre et en tout cas de faire en sorte qu'elle ait plus autant de place. Et notamment, la pub, si elle est partout, d'ailleurs on voit qu'elle rentre même à l'école, ça c'est un autre sujet, mais elle est dans les journaux que l'on lit, dans la radio que l'on découvre, dans la télévision et bien sûr sur Internet, et même aujourd'hui souvent sur les habits que l'on porte, puisque les parcs ont pris l'habitude de s'afficher pour qu'on fasse la publicité pour elle, ça c'est un grand tour de force. Mais s'il y a bien un lieu où la publicité est particulièrement inadmissible, à mes yeux c'est l'espace public. parce que même si cela est difficile, on peut refuser d'acheter un journal qui contient de la publicité, on peut refuser d'écouter une radio qui contient de la publicité, même si maintenant les radios publiques en contiennent. On peut ne pas regarder la télé, on peut surfer sur des sites sans publicité, ou mettre des applications qui nous permettent de contourner ces publicités. Mais en revanche, dans l'espace public, nul ne peut y échapper. Puisque l'espace public appartient à tout le monde, il est quand même questionnant de voir la place que prend la publicité dans l'espace public en induisant que chaque citoyen, chaque passant est un consommateur, un prospect potentiel, et que finalement nous ne serions rien d'autre que cela, puisqu'on ne peut pas, dans ces conditions, échapper à notre rôle assigné de client potentiel pour les produits que l'on veut nous vendre. Et l'espace public devrait être, à mes yeux, un espace commercialement laïque, c'est-à-dire neutre, dans lequel la publicité ne devrait pas être présente, parce que, tout simplement, il n'est pas possible d'y échapper. Alors, pourquoi je suis très engagé sur cette question ? C'est notamment parce que, c'est la troisième partie de mon intervention qui va être très courte pour laisser la place aux deux intervenants qui sont autour de moi, Raleigh Gensji et Éric Piolle, et puis après vous aurez la parole, bien sûr. Mais, parce que, si je suis engagé sur cette question de l'anti-publicité, c'est notamment parce que, outre mes convictions écologistes, et j'expliquais en quoi la publicité est antinomique de la société écologiste que l'on promeut, eh bien, c'est parce que j'étais, en tant que maire du deuxième arrondissement, amené à participer au groupe de travail qui ont rédigé le RLP, le Règlement local de publicité à Paris, qui a été mis en œuvre à partir de 2011, et qui est malheureusement bien mis à mal au fil des ans. C'est 2011, Raleigh, tu te souviens, c'est bien ça. Et, même s'il n'était pas parfait, nous avions quand même obtenu la fin des affiches de 4 par 3, des 4 mètres sur 3, une moins grande densité autorisée de la publicité dans l'espace public, et puis on avait aussi rédigé un petit texte qui interdisait de façon anticipée, si je puis dire, toute nouvelle publicité, de type, on avait dit, type de publicité olfactive, de publicité lumineuse, de publicité non sollicitée, notamment quand vous passez à côté d'un panneau publicitaire, il est possible de recevoir des messages, donc on a dit qu'il fallait que les messages soient sollicités, on n'a pas pu interdire que ces principes, on a interdit les bâches publicitaires pour les ravalements d'immeubles, alors vous me direz, mais quand je me promène à Paris, il n'y a pas de bâches publicitaires sur les immeubles, oui, parce qu'ensuite l'État est repassé derrière, et a dit que pour les monuments historiques dont il était propriétaire, cette disposition du règlement local de publicité ne s'appliquait pas, et qu'ils pouvaient y déroger pour le Nouvel Opéra, le Palais de Justice, etc., qui ont vu les images publicitaires les recouvrir au cours de ces ravalements. Mais pour les particuliers, c'est toujours interdit, ce qui d'ailleurs fait hurler beaucoup de syndicats de copropriétés en disant qu'il y a distorsion face à la loi, mais on tient bon. Et puis, on a, et c'est là où je voulais en venir pour terminer, indiquer que toute publicité générée par un moyen électrique était interdite, c'est-à-dire que ça n'interdisait pas la publicité rétro-éclairée, comme notamment les affiches déroulantes des panneaux qu'on voit sur l'espace public, comme appelés MUPI, par deux camps. On l'a simplement demandé à ce que ces panneaux soient mis à l'arrêt entre 1h et 6h du matin, quelques dispositions, mais on n'a pas pu aller plus loin. Mais en revanche, on avait anticipé l'apparition des écrans et donc indiqué sur le règlement local de publicité que la publicité ayant pour origine l'électricité, qui est, comme vous le savez, quand on la produit, on produit forcément du gaz à effet de serre ou de la pollution, et de la pollution, eh bien, on a souhaité que celles-là soient interdites. Et lorsque, l'année dernière, la ville de Paris a relancé un appel d'offre pour son marché publicitaire, pour son nouveau marché publicitaire, eh bien, elle a choisi un répondant qui s'appelle Decaux, donc qui se succédait à lui-même, et qui, pour emporter le marché, proposait justement des écrans publicitaires sur voie publique. Et donc, on s'est étonné que la commission d'appel d'offres de la ville de Paris accepte cette proposition, puisqu'elle était énormément interdite dans le règlement local de publicité qu'on avait élaboré quelques années auparavant. Mais, Paris voulait pousser Decaux, notamment parce qu'il retirait à Decaux la gestion des Vélibes, et qu'il lui fallait une petite compensation pour ne pas s'aligner définitivement cette grande entreprise phare de la pensée publicitaire française. Donc, le marché lui a été attribué alors qu'il n'aurait pas dû. Donc, là, avec RAP, nous avons monté une espèce de conciliabule. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, après le Conseil de Paris, on a dit qu'en tant qu'écologiste, nous ne votrions pas le marché pour Decaux, et que même si l'Assemblée le votait dans sa majorité, nous l'attaquerions devant le tribunal administratif pour non conformité de la ville et de respect de ses propres règles. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour sa part, ce qu'on fait pour sa part des associations, et pour l'instant, le marché Decaux est bloqué par le juge, qui, même si la ville fait appel, qui ne peut pas mettre en œuvre son marché publicitaire parce que, contenant ces fameux écrans, donc, qui ont pour origine de l'électricité pour promouvoir les messages commerciaux. Donc, on ne sait pas encore comment tout ça va se... si on va retrouver un juge qui va avoir une interprétation à la lettre du RLP ou s'ils vont trouver quelques moyens de contourner tout ça, mais on tient bon, et je vous avoue que je ne me suis pas fait un copain et qu'aujourd'hui, quand je croise Julien Bargeton, l'agent à la maire de Paris, chargé des finances, qui d'ailleurs a rejoint En Marche, qui s'explique, bon, enfin, c'était un socialiste jusqu'à présent, bien, je me suis pas fait un copain et il me reproche de faire perdre 53 millions d'euros par an à la ville de Paris sur un budget de 7 milliards par ailleurs, mais c'est pas un pourcentage, on peut le faire rapidement de... 0,7. Ça fait pas lourd, ça fait moins de... 7. 0,7. 0,7. Moins de pour cent ? 0,7 ? Bon, c'est une somme, mais bon, c'est pas ça qui met à mal globalement les finances de la ville et qui n'empêchent pas de fonctionner et en tout cas, nous estimons que nous faisons notre travail délu en agissant de la sorte et en envoyant le message sur les conséquences de la publicité sur l'espace public qui, à mon avis, est parfaitement illégitime. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, mais maintenant, je vais laisser la parole successivement d'Éric parlement dernier. Voilà. Non, c'est pas... Je n'ai pas dit ça. Et donc, je vais passer la parole à Raled Gadji qui est ancien président de RAP et qui est encore à RAP, même si c'est des présidences tournantes, vous ne voyez pas le tracier. Voilà. Et donc, Raled, à toi la parole. Explique-nous ce que tu fais au sein de RAP. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Jacques de nous avoir invité à être présent à cet atelier de débat, de discussion au sujet de la publicité dans l'espace public. Déjà, en fait, au niveau de résistance à l'agression publicitaire, donc la situation que je représente actuellement, pour nous, la question de l'espace public, c'est vraiment fondamental. On reçoit, en fait, entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour. On reçoit plus de 15 000 stimuli commerciaux. C'est-à-dire, des petits logos qu'on voit un peu partout sur les voitures, sur les vêtements, des choses comme ça. On est bombardé par la publicité du matin au soir et on n'a pas vraiment le choix. À partir de là, en fait, nous, en fait, ce qu'on a fait dans l'association, c'est qu'on a une critique par rapport à cette au niveau de présence. C'est, on va dire, cette invasion publicitaire, l'agression publicitaire et notre objet dans l'association, c'est de lutter contre les effets négatifs de la publicité sur la société et l'environnement. Et quand on a commencé, en fait, à travailler, on avait commencé à travailler sur la publicité dans le cinéma. À l'époque, c'était les premières actions de rap en 2012 et finalement, on s'est dit, mais non, en fait, il faut commencer par l'espace public. Parce que, finalement, petit à petit, on a développé une notion qu'on appelle la liberté de réception. c'est le corollaire de la liberté d'expression. Et même, certains constitutionnalistes, Jean de Montroche, qui nous donnent les raisons à ce niveau, qui disent, voilà, en fait, à l'époque, il y avait la liberté d'expression, on n'en était pas dans une société de surinformation comme aujourd'hui. Et à partir de là, en fait, le corollaire naturel, on va dire, de la liberté d'expression, c'est la liberté de réception, c'est-à-dire, le droit de non-réception. La liberté d'expression, c'est que chacun a le droit de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. C'est ça, la liberté d'expression. Donc, la liberté de réception, c'est que chacun devrait avoir le droit de ne pas recevoir un message s'il ne le souhaite pas. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait, en fait, à ce niveau-là. Et donc, cette omniprésence de la publicité, on dit, elle est présente partout, dans les médias, etc. C'est la plupart des entreprises qu'on appelle polygarchiques, c'est-à-dire, c'est une minorité. Donc le chiffre, en fait, exact, c'est qu'il y a 550 entreprises en France qui détaillent 80% du marché publicitaire. Donc c'est clairement inégalitaire dans les entreprises elles-mêmes. Il y a 3 millions d'entreprises en France. C'est complètement scandaleux. Et en plus de ça, il n'y a pas d'espace d'expression pour les associations, pour les nouveaux politiques. Je ne crois même pas à Paris, au niveau de l'affichage d'expression libre, à ce niveau-là comment la loi n'est pas restructurée aussi. Mais en tout cas, il y a des choses, à ce niveau-là, une inégalité en soi et surtout, ça veut dire, en fait, le message publicitaire est un message dogmatique. C'est un appel à consommer encore plus, à faire croire que le seul bonheur se trouve dans la consommation. Et or, monsieur, en tant qu'écologiste, comme l'a dit Serge Latouche, sur la société de consommation, il y a 3 piliers dans la société de consommation. Le crédit qui donne les moyens d'acheter, l'obsolescence programmée qui donne l'investissité et la publicité qui donne l'envie d'acheter. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même empêcher en soi. Et en plus, maintenant, on a même des études qui démontrent ça. En Angleterre, il y a eu une étude qui a été faite par le WWF et un organisme anglais qui démontre qu'il y a une influence de la publicité sur ce qu'on appelle les valeurs culturelles. Les valeurs culturelles, en fait, il y a les valeurs culturelles qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire les valeurs universalistes, environnementalistes, qui se basent sur les libertés et les droits fondamentaux et généraux à tous. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les valeurs extrinsèques. Donc, c'est les libertés, en fait, enfin, ça ne concerne pas les libertés en soi, mais c'est tout ce qui est individualisme, sécurité, peur, désir, envie, des choses comme ça. Et en fait, pour faire vite, c'est des valeurs négatives pour les valeurs extrinsèques, pas toutes, mais majoritairement, et les valeurs intrinsèques sont des valeurs plutôt positives. Et là, en fait, on est face à un problème en tête, c'est que la publicité, elle, elle, elle oriente vers des valeurs extrinsèques. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui, par exemple, les syndicats, il y a un siècle, ils revendiquaient la justice sociale. Aujourd'hui, ils revendiquent plus de pouvoir d'achat. Il ne faut pas s'en étonner. On est vraiment dans un élément au niveau idéologique dans la société et qui fait que, nous, quand on lutte sur des valeurs négatives mentales, il ne faut pas s'étonner que les électeurs ou les personnes, en fait, s'orientent plutôt vers des valeurs de consommation individualiste. Et là, il y a une influence qui fait du système publicitaire. Je ne parle même pas du temps de cerveau disponible des médias et de l'influence que ça veut. Et en plus de ça, bon, j'évite les questions de pollution écologique, sociale, de surendettement, sanitaire et économique. Donc, en fait, nous, dans l'association, on a plutôt des actions légalistes. Il y a des collectifs comme les Débonheurs qui font des actions de désobéissance civile, des collectifs clandestins qui font aussi des actions illégales et qui font des signes. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses dans la galaxie anti-publicitaire. Mais nous, en fait, on reste vraiment dans l'action légaliste, c'est-à-dire qu'on a quatre petites actions de la sensibilisation et de la conscientisation. On fait beaucoup d'actions qu'on appelle de recouvrement pour des panneaux publicitaires parce qu'en fait, il faut le savoir, c'est légal de recouvrir des panneaux publicitaires au niveau de l'espace public parce qu'on ne dégrade pas les formats publicitaires. Donc, quand on fait un peu de ruban adhésif, il n'y a pas de problème et c'est une action qu'on appelle de réappropriation de l'espace public, d'expression. Et il y a beaucoup de collectifs qui font ça maintenant et au niveau pénal, on ne risque rien sauf si l'afficheur ne porte pas plainte mais en général, les afficheurs ne portent jamais plainte contre nous. Pourquoi ? Parce que parce qu'en fait, s'ils portent plainte, ça va faire parler de la chose et qu'on leur fait parler de la chose, bah, ils vont être obligés de contrôler. Ça, c'est de la pub. Ça fait de la pub pour nous et pour nos revendications. Donc, voilà en fait, et on fait surtout du plaidoyer parce qu'on a un cadre que nous, on considère qui peut nous protéger de la loi, de la jungle. C'est la loi, c'est les règlements et nous, on travaille beaucoup avec les politiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont des milieux libertaires dans l'anticulbiscité, mais on travaille avec les politiques au centre en faisant du plaidoyer pour justement amener à faire changer les choses, bien sûr de façon citoyenne et non pas comme le font les entreprises de façon secrète à ce niveau-là. Et donc, en fait, sur les effets négatifs de la publicité, je ne vais pas détailler plus, nous, en fait, on pense qu'il y a plusieurs outils qui sont aux mains des élus pour arriver à réguler la publicité. Il y a, en fait, ce qu'on appelle les règlements locaux publicitaires, comme ça a été cité tout à l'heure. C'est une loi locale, un document d'urbanisme qui permet de réguler fortement la publicité sans le souhaiter. Le cadre de la loi est très, très perversif depuis le grenet de l'environnement. Pour la petite histoire, nous, en fait, on avait eu une réunion entre le cabinet d'Elfim Bateau à l'époque où le pouvoir socialiste était arrivé au gouvernement il y a 5 ans. Et, en fait, on leur a dit, voilà, on ne vous demande pas d'allumer, parce que suite au gouvernement, on vous demande juste d'interdire les écrans numériques, de revenir sur... Au niveau du gouvernement, le gouvernement était un fiasco phénoménal, antidémocratique, en tout cas, par rapport au processus que ça prenait. Et, ils nous ont répondu, non mais écoutez, vous savez, nous, on est assez d'accord avec vous. Parce que nous, on leur a dit juste, on ne vous demande pas d'allumer, juste de réguler, en fait, la question des écrans publicitaires. Ils ne sont pas encore développés partout. Et vous savez, nous, on ne pèse pas grand-chose par rapport au ministère de l'économie. Quand il y a, en fait, quand nous, on fait des propositions en loi, il y a le ministère de l'économie en face, il dit, ah non, 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 ça touche aux emplois, ça touche à la croissance. C'est logique, ils sont bien prêts à ce niveau-là. Et donc, on ne peut rien faire sur si vous êtes des milliers dans la rue et vous mobilisez. Donc, petit message à tout le monde, le rapport de force, il faut y aller. Bon, il n'y a pas que ça. Après, il y a des élus progressistes, donc, je ne laisserai que parler du cas de Grenoble avec la fin du contrat, en fait, avec JC Lecaux au niveau des mobiliers européens. Nous, on prône la municipalisation, en fait, de l'affichage. À ce moment-là, en France, c'est vraiment une démocratisation qui peut avoir lieu, en fait, à ce niveau-là. Et, il y a aussi un autre problème qui va venir aussi, c'est les transports en commun. C'est-à-dire, la question des transports en commun, moi, je suis à Paris, donc, ceux qui prennent le métro parisien, je pense que vous voyez en termes d'agression publicitaire ce que je veux dire. Alors, on est dans des zones de nombreux. C'est-à-dire qu'en gros, les transports en commun, c'est des états justement recevant du public. C'est semi-public, semi-pubé, mais c'est surtout privé. Il n'y a aucune réglementation à ce niveau-là. Et nous, dans l'association, on considère que ça doit être un espace, c'est un espace de service public. À partir de là, c'est un espace, pareil, on n'a pas le choix, ça a été dit tout à l'heure. C'est aussi un gros cheval de bataille qu'il va falloir mener à ce niveau-là. C'est-à-dire que ces espaces de service public-là, il faudrait qu'il n'y ait presque plus de publicité dedans ou qu'il n'en ait plus. Donc là, ce sera à vous de débattre à ce niveau-là. Mais nous, au niveau de nos revendications, nous ne sommes pas aussi radicals qu'on peut le penser, peut-être. Encore que c'est déjà très radical en prendre, en tout cas, dans l'espace public qu'il n'y ait pas d'affiche d'efface 150-70 cm avec un dispositif de 2 mètres carrés. Donc, il faut voir un peu ce que ça représente. C'est un peu l'affichage associatif légal qu'on reprenait à ce niveau-là. Les dispositifs de 2 mètres carrés par tranche de 2000 habitants. Donc, c'est un peu technique, mais c'est bien d'avoir les chiffres faites à ce niveau-là. Et bien sûr, on ne mette pas d'électricité dessus, pas de panneau éclairé, déroulant et animé, énergivore et intrusif. Donc, voilà. Et pour le service public, nous, on est en fait pour un service public complètement neutre. C'est-à-dire pas de publicité du tout dedans, ou dans les revues municipales ou n'importe quel type de service public. Pour nous, on est pour la défense de la loi sur la laïcité. Par contre, je m'en parle pour vos intérêts privés. Et pour nous, ça fait vraiment partie de ce qu'il faut faire à ce moment-là. Au niveau de ce qu'on a constaté aujourd'hui, il y a aussi des choses qu'il faut dire. C'est qu'actuellement, en fait, JC Decaux, qui est un peu le leader mondial de la publicité du mobilier urbain, en France, en fait, quand ils font des contrats avec les collectivités, il y a écrit qui est mobilier urbain dans la loi, dans le Code de l'environnement, parce que c'est une pollution, donc c'est réagi par le Code de l'environnement, il y a écrit qu'en fait qu'on ne peut mettre de la publicité sur les mobiliers urbains que de façon accessoire. On a monté un dossier où on a observé que la publicité, en tout cas, à Paris, qu'on a observé dans notre ville où on a des groupes locaux, n'est pas mise en fait réellement de façon accessoire. C'est-à-dire, en gros, vous avez des panneaux déroulants et sur les phases visibles, par exemple, par les automobilistes, là, on a surtout des publicités commerciales et sur les autres phases, on a des phases, on va dire, de l'information municipale. Donc, les villes se font bien avoir à ce niveau-là et c'est très important de le dire et d'en parler un peu partout parce que, vous imaginez, ça fait un grand manque à gagner peut-être pour JC Lecaux mais ça fait aussi beaucoup moins de messages marchands dans l'espace public, ce qui est ce que l'on souhaite à la fin. Au niveau, en fait, de Paris, il faut savoir aussi que les écrans numériques qui vont être mis en place représentent 15% du parc de nouveaux contrats mais ils consomment deux tiers du parc en termes de consommation d'énergie donc c'est quand même quelque chose qui est assez phénoménal. Ça représente 12 500 kWh par an l'équivalent de 4 foyers et soit 7 à 13 fois plus que les panneaux traditionnels. Donc, du coup, là, on est vraiment en train d'aller vers quelque chose de pas consumériste et pour nous, c'est très important de lutter contre les écrans numériques que je vais à la métaph par exemple, les OGM, l'agriculture conventionnelle on a les pesticides. Ce qui est la nouvelle technologie, c'est les OGM. Et bien là, c'est pareil pour les écrans pubs. Les écrans pubs traditionnels, ils sont beaucoup plus normalisés, ils sont banalisés, c'est la banalisation du mal, comme dirait Anna Arendt. Et les écrans numériques, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on peut encore lutter contre ça, on peut encore les empêcher. Et il faut savoir que JC Leco, lui, en fait, il a déjà dit, d'ici 2050, nous, c'est le monde de l'interconnexion, du ciblage publicitaire, comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est le monde interconnecté et du coup, on va développer, en fait, les écrans numériques partout. Ils ont donc un million dispositifs dans le monde et vous imaginez qu'ils veulent s'orienter et se faire ça. Donc, je pense que vous avez déjà vu des films comme Minority Report ou Le meilleur des mondes de Aldous Exley. On se dirige vers une société très techniciste, très critique et qui nous fait peur à ce niveau-là parce que, voilà, vous imaginez quand même ce que ça peut donner. Il faut savoir en plus que les écrans publicitaires, c'est quelque chose qu'on peut qu'on ne peut pas éviter vraiment parce que c'est quelque chose qui bouge, qui est animé et un réflexe, en fait, naturel chez l'être humain. Ça doit être quand il y a une réalité dont on ne répond pas il y a longtemps. Quand il y a quelque chose qui bouge, hop, on le regarde. En plus, c'est lumineux, donc ça bouge. Ça peut poser des problèmes en termes de sécurité routière. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là, beaucoup de problèmes qui peuvent vraiment aller très loin. Je ne vais peut-être pas trop tarder parce qu'après, ça dépendra de questions-réponses. Je pense qu'on aura des éléments de réponse à ce niveau-là. On a plein de leviers. Là, récemment, la ville de Dijon vient de gagner en fait un procès contre Oxalive, donc une société qui produit des écrans numériques exceptionnellement que ça dans l'espace public. Et ils ont gagné un procès en fait parce qu'ils avaient mis des écrans publicitaires qui étaient en fait trop gros par rapport à ce que la loi prenait. et Oxalive a perdu avec un arrêt de la Cour d'appel administrative de Lyon. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau légal. Parfois, quand on regarde, il y a pas mal de publicités illégales en France, on ne peut pas toutes les chiffrer, mais il y a quelque chose à gagner en fait à ce niveau-là. Il y a des luttes faciles à gagner qui peuvent donner de l'espoir aux gens parce qu'il y a besoin d'espoir. Et Grenoble donne énormément d'espoir aux militants anti-bustaires et pas que. Donc, il y a déjà ça. Et après, bien sûr, il y a le reste où il y a des règlements beaucoup de publicités, la loi. Donc, pour la loi, ça va être quand même plus compliqué, surtout en termes de rapports de force, on est très loin. Mais déjà, localement, il y a des choses à gagner à ce niveau-là et je pense que là où il y a des élus écologistes, je vous invite à vraiment vous orienter vers ça. Et les contrats, bien sûr, comme je l'avais dit. En termes d'homobisation, donc, à résistance, agression, on a décidé que, enfin oui, il y a aussi autre chose que je dirai après, mais on a décidé en mode de se rentrer vers une campagne prioritaire sur les écrans numériques. Donc, au niveau national, on va développer vraiment pas mal d'outils militants à ce niveau-là. Ça vient d'être voté à notre Assemblée Générale, donc c'est quelque chose de très important. En octobre, il y a une mobilisation qui s'appelle le jour de la nuit, parce qu'il y a aussi une pollution lumineuse, je n'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi des écrans et de la publicité en général. Donc là aussi, il y a des levées de mobilisations pour les politiques locales. Pourquoi pas éteindre des panneaux publicitaires aussi à ce niveau-là ? Les personnes qui peuvent recouvrir les panneaux publicitaires ou éteindre les anciens commerciales, c'est légal aussi, tout ce que je prends comme action. Le 25 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la publicité et là aussi, c'est une occasion pour agir tous ensemble, localement, de façon individuelle ou collective pour montrer cette mobilisation et commencer justement à gagner petit à petit. Cette année, nous avons eu, ces deux dernières années, nous avons eu deux victoires. une sur les décrets d'application de la loi Macron sur l'affichage publicitaire. Nous, en gros, ils voulaient développer des écrans publicitaires et des publicités dans les villes de moins de 10 000 habitants alors qu'elles étaient interdites auparavant. Donc c'est des publicités murales qui étaient autorisées. Et avec une pétition et un rassemblement de plein d'associations, surtout grâce à les Japon et le Murement qui font beaucoup de pétitions, Paysage de France, les Amis d'Affaires et nous, on a réussi à faire retirer 90% du décret juste par immobilisation au niveau des pétitions. Donc il y a quand même moyen de gagner là aussi. Et on a eu aussi une loi, donc justement, interdiction de la publicité si bien les enfants sur les chaînes publiques. ça a été une belle lutte. C'est une campagne de 7 ans qui a été menée par plusieurs associations et là, on a un premier pas qui a été franchi. Donc, on est vraiment en bonne route, on gagne petit à petit du terrain, on y va marche par marche et je pense que on s'approche de plus en plus vers un changement de rapport de force parce que, actuellement, je pense qu'on vit un moment d'accélération de l'histoire, des mobilisations sur le climat, on a 5 à 10 ans pour agir sur ces questions-là et là, vraiment, il y a quelque chose à faire de ces synchronisations. Voilà, merci. Merci beaucoup. Eric, donc, plus de pub à Grenoble, ça y est, c'est fini. Comment tu t'y prends ? Comment ça se passe ? Plus de pub sur l'espace public. Ce qui veut dire quand même que la question de la publicité sur les transports en commun dans cet espace semi-public mais qui pour le commun des mortels est quand même un espace public nous avons encore de la publicité dans les abribus mais effectivement on a fait retirer plus de 320 panneaux de toute taille des grands et des sucettes en... c'était au premier semestre 2015. Peut-être quelques mots je pense que ce sera plus intéressant d'avoir un échange avec la salle mais quelques mots sur les raisons qui nous ont poussé à faire cela. Il y en a trois principales. La première, c'est que finalement, on a là un champ où le politique peut agir sur la vie du quotidien et peut montrer qu'il n'est pas juste broyé par le système. et ce symbole-là dont on avait conscience qu'on n'avait pas sans mesurer à quel point ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde qui... on est tous en fait broyés dans cette machine publicitaire dont on pense que c'est inexorable c'est comme ça c'est un si et tout d'un coup dire en fait non c'est une décision collective une décision politique regardez on dit c'est fini et hop c'est fini et donc là ça recrée du sens collectif et du pouvoir d'agir bien au-delà de la question juste de la publicité on se dit que oui effectivement le politique n'est pas forcément asservi aux intérêts économiques il n'est pas forcément asservi au système il n'est pas forcément en train de gérer les contingences périphériques dont nous avons la charge mais tout en restant finalement sur l'organisation des chaises sur la plateforme du Titanic on est effectivement en capacité de décider ensemble première raison deuxième raison le regard sur l'espace public avec un regard différent sans doute de ce qui a été exposé en tout cas dans les mots de ce qui a été exposé par les deux intervenants précédents puisque bon dans mon actif personnel la laïcité pour moi c'est le champ de la loi sur la laïcité donc c'est relatif aux croyances et aux cultes et je ne l'étendrai pas à d'autres domaines mais même en termes de neutralité de l'espace public au contraire nous avons enlevé la bulle parce que l'espace public n'est pas neutre donc le choix est de dire que notre regard sur l'espace public c'est que l'espace public n'est pas un espace neutre n'est pas un espace de circulation c'est un espace de vie collective c'est un espace de projet c'est un espace de conflit de conflit d'usage c'est un espace de rencontre et donc l'île tout sauf neutre et c'est par ce biais du tout sauf neutre de regardons notre espace public non pas comme un tuyau mais un champ de projet un champ de conflit d'usage que nous tirons en fait toutes les ficelles de l'aménagement de l'espace public que ça soit en termes de végétalisation que ça soit en termes d'agriculture urbaine que ça soit en termes de piétonisation que ça soit en termes d'interdiction des livraisons par véhicules polluants etc. et donc la publicité le retrait la publicité de l'espace public contrôlé par la ville c'était cela c'est de se dire votre espace public en fait c'est votre espace de vie de discussion de débat c'est là que ça se passe et donc il nous faut aménager cet espace de façon à ce qu'on y soit bien qu'on ait envie d'en discuter qu'on ait envie de s'engueuler aussi là mais en tout cas c'est notre espace de vie enfin troisième raison c'est qu'on est là sur des sujets pour moi très intéressants parce que ils dépassent les étiquettes politiques c'est à dire que cette décision qui a été on n'a jamais reçu autant de messages positifs qu'après cette décision donc il y a un adouement général qu'on soit de gauche de droite qu'on soit jeune qu'on soit vieux qu'on soit enfin vraiment c'est général international puisqu'il y a eu des couvertures dans plusieurs dizaines de pays 60 ou 80 pays et je pense c'est cette mesure il faut mesurer la importance des symboles c'est cette mesure et ce qui a fait encore plus de médias nationaux de façon assez incongrue c'est aussi lié quelque part à la société de consommation c'est le détournement des distributeurs de guichets de numéros là en distributeurs d'histoire courte que maintenant vous voyez un peu partout là donc il y en a la carte de Lyon c'est des distributeurs d'histoire courte les premiers ont été installés à Grenoble par une entreprise de copains de Grenoble c'est pas pour ça qu'on les a pris c'est parce qu'ils sont très bons et puis qu'ils ont inventé ce produit et donc c'est le détournement d'un symbole de la consommation on arrive au guichet du carrefour et on tire numéro 12 à la boucherie en un espace perturbateur et culturel et donc cette mesure là toute petite 8000 euros dans une dizaine de machines s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde il y a eu plus de 100 pays il y a Francis Ford Coppola qui a l'intrigué pour chez lui il y a New Yorker qui a dû faire un reportage là du délire et donc mesurons finalement l'importance du symbole de l'action politique et ce qui est intéressant dans ce dépasser des étiquettes c'est que finalement on n'a pas forcément produit un discours de voilà toutes les raisons pour lesquelles on supprime la publicité on a supprimé la publicité et tout le monde se fait son discours de pourquoi il fallait supprimer la publicité c'est-à-dire que la grand-mère qui amène ses enfants à l'école elle en avait marre de promener ses enfants devant les femmes à poil que ceux qui en avaient marre de voir des bouteilles des bagnoles etc que ceux qui trouvent que c'est une ingérence du privé scandaleuse que ceux qui sont fondamentalement capitalistes et c'est le symbole du capitalisme que ceux qui défendent les petits commerçants et comme ça a été dit c'est la publicité des gros contre les petits et jamais du commerce de proximité que tout un imaginaire de gens qui se sont fait des vieux qui disaient que c'était mieux avant quand il n'y avait pas tout ça qui sont agressés par la technologie enfin toute une série de choses où chacun a son imaginaire et par une décision finalement on vient trouver un objet là qui intéresse tout le monde si je t'avais dû dire on va décider les raisons on va discuter des raisons pour lesquelles il faudrait supprimer la publicité on n'aurait jamais supprimé la publicité parce qu'on se serait engueulé sur est-ce qu'il faut la supprimer parce qu'il y a des femmes à poil ou est-ce qu'il faut la supprimer parce que c'est capitaliste ou est-ce qu'il faut la supprimer machin on dit bon on n'est pas d'accord parce qu'on a autre chose là on a supprimé la pub et j'ai jamais franchement c'est top et je pense qu'il faut mesurer cela aussi parce que cette combinaison d'imaginaire finalement c'est ça qui laisse de la place à chacun pour se sentir acteur on n'est pas ils ne sont pas soumis à une décision évidemment c'est nous qui la prenons mais ils se sentent tous acteurs alors après on a eu des débats assez intéressants sur évidemment la perte de recettes la perte de recettes à Grenoble le contrat 2004-2014 ont touché 600 000 euros donc c'est à peu près 0,3% on va dire notre budget de fonctionnement un petit peu moins et les renégociations qui avaient commencé avant le début de notre mandat les chiffres étaient diminués par 4 sauf à aller vers des écrans vidéo trucs machin qui étaient de toute façon même pas discutables avec nous donc on est sur un montant on parle de 250 000 euros après on se serait on aurait pu passer aux écrans vidéo etc mais on peut faire travailler les enfants si on attend que la crise soit finie provisoire qui supprimer le droit de vote des femmes ou le travail des femmes et puis on aura réglé la question du chômage deux ou trois trucs provisoires le temps qu'on s'en sorte après oui ok et donc ce débat là il rebondit régulièrement souvent ou bien de façon très politicienne le discours de l'opposition étant on est d'accord mais pas pour tout de suite parce que là on a des points d'argent donc vraiment typiquement dans ce discours là ou bien le discours des acteurs culturels qui ont subi aussi puisque à Grenoble à part dans l'éducation on a augmenté les dépenses et on a 50% notre plan d'investissement il y a un vrai focus sur l'éducation et tout ce qui est connecté à l'éducation tous les autres budgets on a perdu un mois de fonctionnement sur un budget qui était en déséquilibre à notre arrivée donc vous imaginez ce que ça fait un mois de fonctionnement donc tous les autres budgets ont baissé les acteurs culturels qui ont dit bah s'il y avait la plus de prême cet argent il aurait pu me revenir puis oui à qui et puis est-ce que il aurait fallu que je fasse de la pub pour financer ton spectacle contre la pub je crois c'est ça parce que on a vraiment un super discours anti-consumériste et je pense que ça avait l'appel effectivement de développer la pub pour financer le spectacle contre la consommation et la publicité et donc on est très vite dans cette rhétorique qui s'épuise en fait assez vite dans le débat et qui laisse de la place à une réflexion derrière qui est longue qui prend du temps parce qu'on a décidé le contrat arrivé à échéance 31 décembre 2014 donc on a décidé de ne pas rouler le contrat donc derrière négocier ils auraient eu normalement la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour retirer les panneaux mais Magnani nous l'avons laissé jusqu'à mi-juillet et donc on a fait ce travail là mais ils sont partis avec aussi ce qui représente une source d'affichage pour le monde culturel pour l'action municipale pour plein de trucs puisque c'est presque un panneau sur deux qui est pour l'action municipale ou culturelle et donc la réflexion qu'on a retamée en parallèle qui est en train d'aboutir avec les universitaires avec les étudiants avec les acteurs associatifs avec les acteurs culturels pour voir de quoi finalement nous avons besoin en termes d'informations d'informations quels moyens d'informations est-ce que c'est que des panneaux on doit être une fois à 7 ou 8 je crois des panneaux d'affichage libre et puis on a segmenté les panneaux d'affichage libre pour éviter avant s'engueuler en période de campagne on a tout vécu ça on recouvre l'affichage associatif donc là on a séparé l'affichage politique et l'affichage culturel on a mis des tout petits panneaux à 3 donc de dimension à 3 pour l'affichage de quartier donc on a fait ce travail là et puis en même temps on a travaillé à ce canal d'information avec deux objectifs un une création de mobilier spécifique donc qui n'existerait qu'à Grenoble on a perdu les cônes de Maurice c'est joli ça a été plaisir à tout le monde de quoi ils ont remarqué leurs cônes de Maurice évidemment c'était à eux donc au début on était un peu pas si moches les cônes de Maurice quand même mais d'un côté on a dit qu'on doit pouvoir inventer une autre colonne très sympa et qui sera spécifique à Grenoble et puis d'autres systèmes les crieurs enfin d'autres systèmes d'information du coup ça décale aussi finalement ça ouvre vachement le champ d'information par quoi nous sommes nous cherchons à être informés pour qui c'est-à-dire est-ce que c'est pour l'automobiliste ou est-ce que c'est pour le piéton donc ça aussi c'est intéressant est-ce qu'en ville vous cherchez à faire de la pub qui finalement s'adressait essentiellement beaucoup en tout cas aux automobilistes donc tout ce travail-là mais qui est en train d'aboutir pour une partie merci et qui finalement vous voyez ça fait une période de deux ans pendant lesquelles on a vécu avec des des parallélipèdes plus ou moins esthétiques plus ou moins efficaces avec des contrepoids plus ou moins résistants au vent pour l'affichage culturel et municipal et donc on s'est exposé quand même pas mal au fait que bon vous avez enlevé la pub ok cool mais on se retrouve avec ces machins par les pipettes tout ça c'est quand même pas méga joli au-delà du fait que c'est pas rétro-éclairé etc donc ça a quand même quelques qualités mais donc on a se rendu dans ce temps de transformation mais le débat sur la pub il est vraiment intéressant et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir la réaction évidemment de De Gaulle qui a choisi très vite de faire profil bas qui ne sort pas monté au carton le seul qui nous écarte au dévraiment c'est Séguéla c'est plutôt réjoui c'est plutôt sympathique parce que bon il me semble bien effectivement comme je le disais tout à l'heure que mettre le débat sur la place publique c'est pas forcément pas forcément à leur avantage et que l'issue du débat quand on parle de pub en fait on va avoir du mal à tout soutenir qu'il faut la publicité ciblée pour nos enfants à la télévision à l'heure où ils sont disponibles et de même qu'on va avoir du mal à décider que oui il nous faut des voitures des bouteilles d'alcool et des femmes à poil on a leur école le matin parce que c'est quand même plus sympa et donc ils ont fait marge arrière ce qui fait que finalement on ne peut pas dire qu'on n'a pas été pris dans un tourbillon de combat ça n'a pas été une guérilla quand on voit l'ensemble des sujets sur lesquels on travaille et qui sont beaucoup et parfois des sujets anodins dans des formats de guérilla là ça n'a pas été le cas finalement ça a déroulé il n'y a que cet argument budgétaire de ce 0,1% même pas la moitié de la baisse d'indemnité que nous avons votée en termes d'échelle même pas la moitié des frais de protocole que l'on a réduit etc mais il n'y a que cela qui revient en filigrane pour des raisons plutôt pour dix siennes voilà ce qui amène aussi tout à l'heure tu disais que Paris avait fait des concessions parce qu'il ne voulait pas se fâcher avec Decaux parce qu'il en avait besoin en fait la question dans ces cas là c'est vraiment on joue à la barbichette on se tient tous les deux et puis qui sait qui a besoin d'autre parce que Decaux ou sinon pas Paris ils ont du mal à se fâcher avec Paris et donc moi c'est la position de principe que j'ai quand on se tient par un barbichette c'est qu'en fait c'est moi qui tiens pour l'autre on le fait un ébail mais je m'en fous et donc ça ça change quand même aussi le rapport de force et ça permet d'avancer plus loin et voilà alors après on a sur le discours sur la politique de l'espace public malheureusement mon adjointe qui est en charge de ça Lucille Lereux enfin pas malheureusement heureusement elle est enceinte jusqu'au bout des yeux donc elle est pas là et elle pourrait en parler si elle a porté cette politique là elle pourrait en parler bien mieux que moi donc on pourrait en parler quand même et puis dire aussi que ce débat on peut le prendre aussi par un autre fil que j'avais pris lors des délustratifs de 2012 qui est de dire que finalement nous sponsorisons la pub avec nos impôts puisque les impôts sont affectés aux dépenses de l'entreprise avant le calcul de l'impôt sur les sociétés ce qui veut dire que nous finançons à concurrence du taux d'imposition la publicité alors qu'on pourrait tout à fait décréter que des moyens de communication à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de 0,5% du chiffre d'affaires sont nécessaires ou acceptables et que le reste se fait après le calcul des bénéfices et le calcul de l'imposition et que si l'entreprise a envie de dépenser des milliards elle le fait sur 100% de ses fonds propres et n'en part en étant sponsorisé par nos impôts à hauteur de 33% aujourd'hui bientôt peut-être plus rien quand Macron a libéré les entreprises de ce pharebo qui est l'impôt sur la société et bien la parole est à vous j'ai déjà une main qui se lève au fond alors je vais vous je vais parler de ça donc Renaud de... si on t'entend c'est bien sinon on peut faire tourner le micro tu viens parler ici Renaud de Versailles ça va ? vas-y tu vas supposons que j'ai envie de faire une liste prochaine municipale supposons que je veux mettre ce sujet dans un programme quels seraient vos conseils pour présenter ce sujet dans un programme municipal ? on passe la question donc on va prendre une autre question pour réfléchir un petit peu oui madame j'aurais voulu savoir si à Grenoble ça avait permis de libérer l'espace public pour les piétons et les cyclistes notamment pour qu'ils puissent circuler en sécurité j'avais une autre question c'était savoir si actuellement le règlement local de publicité est soumis à consultation publique et si c'était pas le cas s'il ne faudrait pas une évolution législative pour que les citoyens et la société civile puissent à minima donner leur avis sur un élément qui est très important pour la vie quotidienne d'accord ok alors on prend une troisième question pour commencer à répondre peut-être non pas encore alors peut-être juste vas-y pose la question puis c'était donc juste de son coin ça a un petit truc mais je me suis rappelé que quand on parlait des transports en commun on avait maintenant à Lune on a des qui sont des autocollants qui recouvrent complètement le tram et qui sont un peu occultantes on ne sait pas combien de gens il y a dans le tram avant de voir les portes enfin voilà c'est pour le coup la dimension de cette publicité est assez d'accord tu as des vitrophalies je crois oui c'est une technique intéressante j'arrivais pas à me réaliser c'est 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 un plastique un métier transparent filmé c'est la vitrophalie ça se met beaucoup sur les vitres notamment et c'est considéré comme de la publicité et c'est réglementé en tout cas dans le RLP on a pu faire introduire dans le RLP parisien pardon je repense spontanément puis après je passerai la parole à mes deux collègues qui complèteront les questions qui leur sont destinées on a pu faire quand même poser une limite sur les publicités de la RATP qui ne doivent pas être plus sur les bus qui ne doivent pas occuper plus une certaine surface donc c'est pour ça qu'à Paris tu n'en vois pas on a d'ailleurs mais comme la ville est incapable de faire respecter son RLP tu commences à voir sur Paris des taxis complètement customisés à des avec aux couleurs d'orange ou de qu'est-ce que j'ai vu récemment quelques marques comme ça alors que c'est complètement interdit sur les RLP alors la technique a changé quand on a pour la question de j'ai oublié ton prénom pardon je l'ai connu de l'or quand on a fait le RLP à Paris c'était pas soumise les discussions n'étaient pas soumises au public il y avait une réglementation très stricte qui mettait autour de la table les associations représentatives les élus les représentants de l'Etat c'est primarité elle pouvait cette commission auditionner des personnes extérieures mais en général uniquement des associations maintenant c'est le grenelle de l'environnement qui prévaut je ne connais pas la méthode puisque je ne l'ai pas pratiqué mais a priori il n'y a pas eu dans le grenelle de l'environnement sauf si je me trompe mais je ne pense pas de moment où les RLP mettent en place un système de consultation d'enquête publique pour pouvoir recevoir les remarques des citoyens ça n'existe pas malheureusement et c'est une vacune démocratique que vous soulevez en revanche comment parler de la pub dans un programme municipal c'est compliqué mais peut-être que c'est difficile de répondre mais peut-être que justement l'atelier peut te donner des moyens de piocher ici ou là des arguments ils répondent comme ça c'est un peu compliqué mais en tout cas je pense que c'est très séduisant pour les citoyens de leur dire leur faire comprendre dans un programme publicitaire dans un programme municipal les méfaits de la publicité sur leur vie quotidienne parce que malheureusement on n'en est pas toujours conscient on s'est habitué et le dire en parler c'est déjà faire oeuvre de pédagogie publique et d'amorcer la discussion pour aller vers moins de publicité c'est une démarche qui me semble tout à fait pertinente donc en parler en saisissant des arguments il y a de très bons bouquins qui sont écrits dessus sur la pub sur ces méfaits et pour un petit référent voilà moi c'était mes petits commentaires cette dernière question comment nous on avait fait c'est juste une ligne dans nos 120 propositions on va réduire la publicité sur l'espace public mais parce que on pense que derrière en fait il y a 20 000 raisons de réduire la publicité sur l'espace public et qu'on n'est pas obligé de lister nos raisons sur lesquelles on aurait passé sans doute trois heures à s'engueuler pour trouver des bons mots alors qu'on avait autre chose à faire et que les gens ils avaient en fait 19 995 autres raisons qui étaient propres à eux mais ça on allait bien sur les sur le tram alors je ne sais pas comment ça se passe à Lille nous on habille des trams pour des événements culturels publics ou parapublics des expos au musée la journée contre la violence des choses comme ça donc il y en a quelques-uns qui sont du coup gratuits cet affichage-là il n'est pas acheté par l'association ou le porteur du projet c'est plutôt dans une logique de visibilité d'une action ou d'un événement mais du coup ce n'est pas du tout objectif commercial on peut faire un petit corollaire pour dire que nous avons sans doute le seul parvis de gare SNCF de France qui n'est pas pu le puisqu'on est arrivé on était juste en train de finir enfin en fait il avait déjà fini on a ouvert un petit peu des discussions sur la rénovation de la gare de Bonneau et que donc dans les discussions il y avait la végétalisation du parvis puisque ce n'est pas trop dans la tendance SNCF qui veut du flux du flux du flux et puis qui ne veut pas de banc parce que ça va tirer les honards etc donc on a du pas pour mettre des armes et des bancs qui sont occupés pour plein de gens très chouettes y compris les honards mais pas que loin de là et pareil sur la publicité pour qu'il n'y ait pas de publicité sur le parvis et la discussion s'est bien passée aussi parce qu'on avait déjà pris cette décision et qu'il semblait quand même à peu près cohérent à tout le monde qu'on ne soit pas inondé de pub en arrivant de l'extérieur à Grenoble en arrivant dans une ville où il n'y avait pas de pub sur l'espace public municipal après sur le RLB sur les espaces sur les espaces pour les piétons et les cyclistes alors sur les cyclistes pas trop parce qu'il n'y a pas trop de publicité quand même sur les pistes cyclables mais pour les piétons oui enfin pour la circulation de toute façon ça change le regard sur la ville il y a même des expos c'est le Paysage de France qui a fait une expo sur le avant-après ils ont dû jouer à la cache-cache avec J.C. Deco qui évidemment ne voulait surtout pas de médias ils ont enlevé leurs panneaux tous les télénés ils cornouillaient pour filmer l'enlevage de panneaux de grands panneaux donc ils ont joué au chat-la-souris mais ils ont quand même eu quelques-unes et ils ont fait une expo là-dessus donc il y a un caractère visuel et esthétique assez évident et puis ça permet d'améliorer effectivement les choses comme ne plus mettre les arceaux vélo sur les trottoirs mais les mettre sur l'espace public et les mettre au carrefour et bien ça libère de la visibilité au carrefour plutôt que d'avoir des matures carrées ça libère du champ de vision donc il y a des corollaires de ces décisions qui sont une amélioration de la circulation et de la sécurité des vélos et des piétons un petit autre truc ok j'ai pensé oui tout à l'heure nous avons parlé de guerre économique un élément intéressant d'un grand annonceur qui m'a dit bah moi en fait je vais vous faire mesurer l'évolution de mon chiffre d'affaires du magasin de Grenoble par rapport aux autres parce qu'en fait je suis convaincu que ça ne me sert à rien de la publicité c'est juste que c'est vraiment un guère économique c'est que je le fais parce que les autres le font donc je voulais en faire parce que sinon j'ai peur que mais c'est vraiment la devise Shadok et on pompe alors qu'il ne se passe rien plutôt que de se demander qu'est-ce qui va se passer si on arrêtait de pomper et donc cette désescalade c'est comme une désescalade d'armement ça fait du bien à tout le monde en fait et donc de leur point de vue c'était pas du tout ils ne se sentaient pas du tout fragilisés mais au contraire dans la mesure où leurs concurrents n'avaient pas plus de moyens qu'eux et bien ils économisaient juste des sous du temps la gestion etc sans que ça vienne gêner leur business et le RLP il va y avoir des débats très intéressants parce que maintenant ils sont intercommunaux comme les PLUI et c'est un fil aussi assez intéressant en tout cas à Grenoble les discussions sur le PLUI ont permis dans des nombreuses journées de séminaires qu'on a fait le samedi de développer finalement en parlant de ce qu'on veut comme ville ce qu'on veut comme métropole comment on voit les choses sur différentes thématiques de faciliter les convergences sans avoir un prisme d'entrée qui soit politique ou idéologique donc on dit mais qu'est-ce qu'on veut pour l'économie demain qu'est-ce qu'on veut pour nos paysages notre vie quotidienne de machin et tous ces thèmes en fait ressortent quelle que soit la couleur politique des élus et donc j'espère que ça ira jusqu'à des décisions sur les périphéries qui sont encore évidemment assez marquées par la publicité et puis après on aura un autre folet intéressant dans l'ERLP c'est que pour l'instant on s'est privé d'argent public qui pourrait être considéré comme de l'argent public même si c'est un tout petit peu quand on va toucher l'ERLP sur l'espace privé on va avoir deux trois réticences d'intérêt assez particuliers puisque ceux qui plantent un poteau chez eux ils en tirent des revenus directs donc là on va se heurter de façon plus frontale à des intérêts privés de copropriétés de maisons individuelles parfois dans les zones un peu pavillonnaires on a deux gens qui tirent des revenus directs de cette activité mais c'est pour 2019 normalement l'ERLP juste avant l'élection c'est parfait donc rapidement en fait sur la ville de Versailles dans le programme nous en fait on n'a pas à dire ce que les les personnes qui sont candidats mettent dans leur programme mais en fait du pied de voyer des fois on envoie des questionnaires à l'occasion de la mission on en a envoyé d'ailleurs Eric Piole a répondu à notre questionnaire et c'est vrai qu'au niveau de la recommandation on veut libérer l'espace public de la publicité voilà en gros et puis avec d'autres éléments en plus donc ça peut être aussi une occasion de développer quelque chose pour ceux qui n'y ont pas pensé ou que vous célébrer après je pense que chacun a un peu sa stratégie et ses tactiques localement et pas besoin de donner un peu nos religions quelque chose comme ça nous en fait dans l'objet de l'association en lutte contre les effets négatifs de la publicité sur la société et l'environnement et on va apporter des arguments que sur ces questions-là donc voilà et puis on a un vote bien sûr nous pour le coup neutre au niveau politique juste par rapport à Versailles ça va être un peu compliqué parce que la mairie de Versailles a déjà fait des choses au niveau de l'espace publicitaire parce qu'en fait c'est pour des raisons pittoresques et les défenses du bête moine je sais que la mairie a fait retirer pas mal de panne publicitaire à Versailles ils n'ont pas tout retiré en effet mais ils ont quand même retiré dans certaines zones et du coup ça va vous de voir au niveau de l'argumentation comment développer l'argumentation à ce niveau-là juste sur les règlements locaux de publicité donc on s'est déjà on a misé de mon réponse alors en fait nous on insiste vraiment aussi à faire des règlements locaux de publicité parce qu'en fait ils ne peuvent être que plus restrictifs par rapport à la loi ils ne peuvent être que plus restrictifs et d'ici 2020 les collectivités sont incitées à en refaire et à partir de 2020 si on n'a pas fait de règlements locaux de publicité on n'en aura pas et ce sera la loi qui va être vraiment l'élément à ce niveau-là qui va être appliqué et elle perdra les pouvoirs de police pour réguler les fichiers ça sera le préfet et la préfecture qui devront gérer ça et bon là je vous laisse que j'évite les détails parce que vraiment au niveau des moyens de la police de l'affichage déjà la mairie de Paris ils sont à peine 3 salariés pour tout Paris donc ils pataugent ils galèrent 3 inspecteurs oui tout exact et du coup quand on va les voir on a un dossier depuis un an et demi qui attend des réponses bon maintenant on a choisi de mettre en demeure directement à la mairie de Paris c'est beaucoup plus efficace on l'a fait récemment sur des fresques publicitaires interdites des graffiti publicitaires à Paris et ça a été très efficace ça marche beaucoup mieux finalement quand on contraint on vous met en demeure c'est triste mais c'est comme ça petite précision sur l'espace public en fait nous quand j'ai pas l'intérieur j'ai pas d'espace de service public neutre ce n'est pas pareil que l'espace public à nos yeux nous on est pour un espace public pluriel bien sûr on t'arrange pas donc en fait on est plutôt sur un tiers commercial un tiers enfin c'est notre truc un tiers affichage associatif culturel libre et un tiers public c'est-à-dire vraiment de mettre les institutions au même niveau et d'avoir en fait un espace d'égalité pour qu'il y ait plus d'expression pour tout le monde et enfin c'est plutôt dans cette orientation-là qu'on est dans l'association même s'il y a des questions qui se posent sur la question de la neutralité de l'espace public c'est Raleine alors j'ai encore trois mains qui se sont levées je vais prendre mon ordre Lionel moi je suis municipal habillé sur le Téléron deux choses la première je voulais savoir si à Grenoble vous avez réglementé aussi de façon peut-être plus drastique les enseignes et si vous avez touché au taux justement de taxation sur les enseignes ça c'est une première chose et deuxième chose sur laquelle je suis moi je suis confronté en tant qu'élu sur la ville de Villeneuve sur l'autre c'est qu'on a de plus en plus de publicités sauvages notamment avec tout ce qui concerne les cirques les manifestations les monster trucks etc qui viennent coloniser tous les poteaux d'équerrage les arbres sur le public et pour lesquels on a énormément de mal justement même si je suis intervenant à la police municipale souvent à faire retirer sachant que c'est normalement sur une commune de 25 000 habitants c'est le maire justement qui est qui a ce pouvoir de police mais est-ce qu'il y a d'autres personnes confrontées à cette problématique et comment la résoudre parce qu'effectivement les policiers municipaux sont un petit peu marques que je le félicite ils ont entendu des questions parce que le plan ne se pose pas qu'elle est neuf sur l'autre c'est même un pari de vie je m'appelle Alison je m'appelle Alison je viens d'une petite commune dans le 54 et en fait la municipalité a mis un panneau lumineux LED juste à un carrefour donc il y a des affaires des annonces de la mairie mais pour le financer un petit peu ils ont mis quelques publicités est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire pour un panneau qui pour moi je le trouve dangereux parce que c'est vraiment juste un carrefour et moi je sais que quand je l'ai vu à l'année la première fois j'ai voulu tourner et j'ai dû piler parce que quelqu'un qui traversait parce que j'ai les yeux qui sont allés de nuit sur la lumière c'est déjà un argument parce qu'on était au tiers mais je pense que Raleigh a beaucoup et en vrai et qu'il y a très probablement oui Hervé de Paris j'ai en tête l'information mais elle est imprécise et peut-être vous pouvez la préciser ou la contredire j'ai en tête que la ville de Paris aurait été condamnée récemment pour des affichages publicitaires illégaux ou non conformes au RMP pendant l'euro de foot et que cette condamnation pourrait faire jurisprudence pour les Jeux Olympiques qui ont été gagnées entre guillemets par TAP qui a dit faute de combattement oui oui par forfait par forfait on a le mystic en tout cas voilà donc Fabien Delisle c'était pour une question à la fois du côté militant le jour de la vie on en a parlé rapidement c'est le 14 octobre qu'est-ce qu'on peut envisager comme action est-ce qu'on peut vous avez à Grenoble par exemple une extinction techniquement est-ce qu'on a arrêté de permettre l'extinction des dents et des panneaux des écrans au moins à cette nuit-là par exemple de 20h à 6h du matin je sais pas un peu plus tôt elle est vite pourquoi pas et en termes d'action au point de vue militant sur le terrain qu'est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut sur les écrans comment est-ce qu'on peut agir finalement que ce soit dans les transports ou au extérieur pour avoir moins de pollution de miseuse moins aussi de gaspillage énergétique et d'accidents potentiellement par cas de risque d'accidents comme passage Guil comment ils sont ? Colette petite commune de montagne j'ai constaté que dans beaucoup de communes justement on avait très très peu d'espace public l'affichage public l'événement pratiquement inexistant donc après il ne faut pas se plaindre qu'on envahisse les poteaux pour donner une petite information d'un événement culturel ou autre mais j'ai appris j'ai entendu une suggestion je voudrais quand même quelques précisions est-ce que justement lorsqu'on vient annoncer n'importe quel événement y compris une réunion en caractère politique on peut aussi les grands panneaux publicitaires hors de notre village mais ailleurs aussi pour annoncer quelque chose autre que ce que nous détestons dans les campagnes politiques où on met des autocollants de partout c'est la fichage sauvage ça me déplaît profondément mais dans nos communes on a tellement peu d'espace qu'on ne peut rien annoncer quoi et donc est-ce qu'on peut effectivement coller sur les grands les grands j'ai c'est le gros royaume quatre fois quatre fois trois il y a aussi un phénomène que je constate à Lyon mais ailleurs les grands les immenses marches d'affichage à l'occasion de ramèlement de façade ou de travaux sur les immeubles qui restent plusieurs semaines ou plusieurs mois visibles et alors là qui envahissent complètement les les je suppose en rapporter aussi que faire qu'on peut envahisser on va recommencer un point peut-être que Marlette tu veux commencer à répondre je dirais quelques mots et puis on passera la parole à Eric alors du coup il y a plusieurs choses déjà sur Paris en effet je confirme que c'était l'association et de la DSPVF sur le patrimoine esthétique et le paysage qui avait agi contre la mairie de Paris parce que c'était légal donc ça fait jurisprudence après la mairie de Paris s'est un peu assis sur la voie déjà une fois est-ce que de faire une deuxième fois ça voilà quoi c'est on ne sait pas encore vers où ils vont aller en tout cas je sais que les collectifs l'antigéo s'organisent pas que pour des raisons sur la question publicitaire vous imaginez il y a d'autres raisons et que RAP les soutient et on est en communication avec eux pour préparer des choses à ce niveau-là s'il y a des avis donc voilà par rapport au panneau enfin par rapport à la publicité sauvage c'est vrai que c'est un gros problème en fait que l'on a nous à Paris en fait on demande à la mairie de faire dissoudre en limite en fait ces entreprises parce qu'il y a des entreprises en fait qui sont spécialisées dans la guérilla marketing ils appellent ça donc de la publicité sauvage c'est leur business très new age très subversif tout ça et nous au début on ne s'y intéressait pas trop mais quand on a vu qu'il y avait des grosses multinationales qui s'y mettaient on se dit quand même là ils abusent quoi ils ont déjà l'affichage des gars mais en plus ils font de l'affichage sauvage je ne sais pas entre les marques Netflix des trucs comme ça en formant des grosses boîtes et du coup c'est devenu un cheval de bataille pour nous aussi la mairie nous pourrait réagir aussi à ce niveau là et donc bon c'est une des solutions sur les affichages de SIA c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de tolérance déjà de la part de pas mal de communes il y a beaucoup d'envahissement mais j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas d'autre enfin comme j'ai dit tout à l'heure on a beaucoup de gens qui sont dans le milieu libertaire mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que de combattre cette forme de délimpance là ou sinon de discuter avec eux pour qu'il y ait des affichages des espaces d'affichage légaux pour ce type d'affichage là et qu'ils puissent faire les choses dans les règles mais le problème c'est que c'est tellement banalisé partout en fait que du coup ils continuent à faire ces pratiques là même dans vos communes et j'ai l'impression en fait s'il n'y a pas d'autres communes qui font pareil un peu partout ça va coûter quand même assez cher à chaque fois s'ils doivent se faire retirer par leurs affiches là ça marchera pas moi je sais que j'avais une commune où on avait essayé d'agir contre ces panneaux contre ça ils nous ont dit non il faut pas toucher c'est des bourrins c'est le jour du voyage tout ça on veut rester cool avec eux on sait que c'est interdit ils voulaient pas ils voulaient la paix et la tranquillité dans la commune donc du coup c'est vraiment un autre problème et c'est vrai que c'est assez visible mais en plus qu'on des militants en fait on enlève les affiches eux-mêmes et c'est les militants qui se font condamner parce qu'en fait c'est qu'on sait comme du vol d'affiches le fait de retirer ce type d'affichage là et j'ai eu des condamnations de militants contre le fait qu'il y ait des animaux dans les cirques tout simplement et il y a eu des condamnations en fait donc on est face à un bon problème c'est vrai que nous on a pas encore développé des choses comme ça mais peut-être que la salle a des éléments de réponse apportés dont on s'inspire vraiment bien oui parce que tout à l'heure quand je suis intervenu sur le sujet c'est parce que c'est pas une ou deux affiches comme le charbier pour l'association locale qui informe le futur là c'est des centaines d'affiches c'est-à-dire que toutes les voies d'accès à la commune toutes les grandes voies d'accès sont tous les arbres tous les panneaux tous les poteaux d'un déclarage et tout sont colonisés le centre-ville historique il est colonisé et c'est de plus en plus bien sûr on me renvoie toujours la remarque en me disant bien sûr télécolo ça serait pour faire une manifestation à vélo tu dirais rien etc là c'est parce que c'est des cirques avec des animaux ou parce que c'est des monster trucks c'est des cas mais indépendamment de l'activité on en parlait même dans l'atelier précédent sur l'attractivité des villes et le fait que les centres urbains sont délaissés maintenant et qu'il fallait les revitaliser les restaurer les remettre en beauté aussi et faire de l'action pour qu'ils soient de nouveau attractifs et bien sûr quand vous arrivez là sur tous les tous les 10 mètres vous avez un panneau du toit attractif la publicité sauvage est particulièrement difficile à combattre surtout quand c'est effectivement sous les prétextes culturels puisque ce qu'on dit c'est la culture c'est le monster truck et c'est c'est populaire voilà et c'est donc très bien comme d'ailleurs ce qu'on voit apparaître ce qu'on dira la nuit juste on voit apparaître à Paris de l'affichage sauvage de marque c'est à dire qu'un mur délaissé se voit une nuit reconverte mais de centaines d'affiches de la hauteur enfin qui est gigantesque la même affiche d'ailleurs pour une marque de freins ou une chaîne de télé et c'est très difficile à combattre parce que devant le tribunal même si je crois que les choses ont un peu changé la société peut dire ah mais c'est pas moi qui ai collé c'est pas moi qui ai fait ça elle porte sa marque et c'est ça vous prouvez que elle le mandataire est en lien avec voilà ça a été pour la ville un casse-tête pour pouvoir aller au geste c'est extrêmement on peut la détourner alors mettre si pour la marque pour un jean cette marque c'est pourri la détourner c'est une guerre d'usure après et sans spécialiser ça juste parce que je dois partir dans 5 minutes donc du coup désolé j'ai un peu serré mais sur la question des écrans donc il faut savoir que par exemple à la ville en fait il y a une campagne qui a été délivrée par le groupe local RAP là-bas où on voit ils font des actions de recouvrement en fait sur les panneaux publicitaires dans les transports en commun donc vous imaginez c'est déjà une grosse affiche en fait qu'on met dessus et c'est peut-être en faire une pétition et une pétition qui existe sur les campagnes de vie ben voilà c'est quelque chose en fait qui peut être fait le panneau lumineux par exemple dont on t'en parlait tout à l'heure il y a un mode d'action qui est justement d'en parler de faire bouger les choses de peut-être mettre une page donc on fait beaucoup de bachage en fait des écrans avec le message mais du coup agir individuellement c'est un peu compliqué et en plus on n'a pas de en fait le programme d'environnement dit qu'en gros quand il y a des des publicités trop éblouissantes elles sont interdites sauf qu'en fait on a eu des réunions de concertation avec le gouvernement pour dire quelle est la norme pour dire que là ce chiffre là c'est éblouissant et en fait du coup on n'était pas d'accord avec les afficheurs vous imaginez sur les seuils et bon c'est resté un peu dans les oubliettes donc depuis le gouvernement on n'a toujours pas bougé sur ces questions là et je ne sais pas si le prochain fera l'actuel du mois fera quelque chose à ce niveau là donc voilà je ne me réponds pas de toutes les questions mais c'était surtout celle-là où je pensais que je pense que sur le jour de la nuit l'arrêter pour éteindre les écrans il y a peut-être des choses que vous pouvez dire juste une dernière chose je vais faire tourner une feuille où vous pouvez laisser vos contacts et à la fin vous pouvez dire si vous êtes intéressé pour agir pour être informé donc n'hésitez pas à les laisser et Fabien qui est aussi arabe pourra donc les récupérer une fois que je serai parti merci juste un mot très rapidement avant de laisser la parole à Eric sur la question de Michel de Mion sur les bâches publicitaires tout dépend du règlement local de publicité à Paris on a nommément interdit la possibilité pour les particuliers de mettre une bâche sur leur immeuble lors d'un ravalement c'est malheureusement l'Etat s'en a franchi pour ses propres biens immobiliers donc si ce n'est pas interdit par le règlement local de publicité à Lyon s'il y en a un effectivement c'est autorisé voilà c'est juste et puis après ça concerne plutôt Eric sauf peut-être sur le 14 octobre jour de la nuit c'est plutôt une invitation que nous faisait Fabien je crois à nous sensibiliser à ce 14 octobre parce que ça peut être dans vos communes l'occasion de demander que les éclairages nocturnes soient éteints notamment publicitaires à Paris on le fait en tout cas nous on éteint tout ce qui peut être illumination de bâtiments ce jour-là particulièrement pour que vous savez l'objet c'est de retrouver lutter contre la pollution lumineuse nocturne pour pouvoir à nouveau lever les yeux et regarder le ciel ça peut être aussi effectivement s'emparer de ce 14 octobre pour faire une journée nuit sans pub et sans enseigner je prolonge là-dessus l'année dernière on a fait on a coupé l'éclairage public pendant j'ai oublié les négociations avec la préfecture ont été longues et fastidieuses notamment parce qu'il y avait un match de rugby donc ils avaient peur de la sortie des spectateurs dans le parc tout noir mais finalement on a coupé l'éclairage public pendant je dirais deux heures à peu près pendant lesquelles on a fait des visites aussi de nuit avec des géographes et des étudiants géographes sur c'est quoi la ville de nuit ça fonctionne comment regarder les choses autrement donc c'est plutôt sympa il y a sans doute plein de choses géniales à faire mais là Lucille est sans doute vous en aurait parlé sans doute beaucoup mieux que moi sur la pub sauvage en fait nous on a fait des arrêtés en facture le nettoyage et donc on en signe on en signe on en signe mais on en voit des factures ça fait quelques mois et on voit l'effet alors on a chopé c'est des épavistes un petit petit panneau d'effet des épavistes là sur les feux rouges de l'affichage culturel sauvage associatif qui collait comme des cochons petit à petit comme ça et donc maintenant c'est très faible je pense que c'est dans l'ordre de 20 euros par affiche mais n'empêche que ça fait quand même des sous et donc ça freine une grosse partie de cette consommation d'affichage sauvage il faut qu'il soit un arrêté municipal ah oui il faut un arrêté et derrière un système donc c'est pas du tout notre police municipal qui fait du coup c'est plutôt nos agents d'espace public des nettoyages et ce que donc là que sur les panneaux d'éclairage c'est très très clair dans le code de l'environnement et de la route qu'il y a une introduction dans ce cas mais là c'est encore un autre cas c'est pour tout l'affichage sauvage c'est sur les panneaux le mobilier urbain les poteaux tout ça et donc ça ça a l'air de marcher en tout cas pour l'instant on voit une réduction on verra si ça remonte et puis et puis les procès verbaux on a eu qui avait fait une espèce de pub ils avaient mis plein de petits bonhommes ils avaient planté sur des potelets on a fait des procès verbaux là c'est plus cher je sais pas combien c'était mais ils avaient dépassé les mille euros par petits bonhommes donc après il y a eu une négociation mais il n'empêche que voilà sur la taxe sur les enseignes j'ai pu en tête sur leur montée ou pas il me semble que oui mais quand on regarde la taxe sur les enseignes c'est tellement bas qu'on aurait voulu l'activer par 5 c'est comme si vous regardiez le prix d'une terrasse la consommation de boire c'est tellement ridicule avant de balancer le prix que vous mettez avec des bières qui seront vendues c'est perdu à jamais donc c'est pour moi pas un facteur limitant c'est plutôt le côté discussion même plus que réglementation parce que dans la réglementation on voit qu'on a quand même une difficulté à appliquer nos règlements avec la distance nécessaire parfois je vois des cas où on vient harceler des commerçants qui ont un truc qui certes est illégal mais qui est objectivement extrêmement mineur comme pollution voire plutôt un embellissement par rapport à d'autres qu'on laisse vivre et donc là-dessus on contrôle mal quand même cette dimension de relation qui fait qu'il y en a où on va passer tous les jours et puis on laissera les voisins faire ce qu'ils veulent à côté voilà ce qu'on peut venir là-dessus et bien merci il nous reste 4 minutes donc on peut prendre 3 interventions mais c'est vous qui conclurez alors je ne sais pas si on pourra vraiment vous répondre en tout cas à l'aide de votre rapport d'accord est-ce qu'il est possible via le règlement local de publicité d'interdire la pratique des hommes sans richesse franchement c'est particulièrement triste de voir des personnes entre les deux pizzas stationnées à côté de l'eau après la rue oui en tout cas c'est intégré dedans je ne vois pas s'il peut l'interdire s'il peut empêcher de l'interdire pardon d'inscrire si on les a sans richesse les gens éméliens en fait une sorte de conclusion c'est en fait ce qui m'agace beaucoup c'est les emplacements plus sur le trottoir par le restaurateur d'emplacements plus sur le trottoir les chevalets notamment oui c'est en train de proliférer chaque restaurateur installe chaque trottoir qui n'essaie pas de mettre leur menu etc ça doit être dans l'entrée de sa terrasse et quand c'est pas respecté et en liste de conclusion est-ce que l'étape ultime pas ultime mais suivante ne serait pas de légaliser les enseignes en périphérie puisque c'est effectivement le débat précédent où tous les paysages français sont défigurés par des boîtes à chaussures nobles etc avec des qui sont éclairés souvent le soir et puis les cas d'artilles ça s'affiche ils circulaient en France c'est vrai que d'une ville à l'autre on est condamné à venir des qui habitent des d'artilles etc et là il y a du texte pour un travail pour limiter cette inscription là dans le paysage ça a été la défaite du Brenais où il était parti d'un texte qui était plutôt positif au départ et qui a s'est fait et qui a même empiré à la fin ça a empiré les choses notamment en termes de taille d'agglomération qui permettait les pubs autour là c'est vraiment le post-Grenelle qui est parti on va faire ça c'était super et puis on est arrivé en fait ce qu'on fait c'est pire que ce qu'il était avant donc là c'est un combat législatif ou un combat de RLP à une échelle intercommunale oui Axel de Paris ça rejoint un petit peu parce qu'en fait il y a des nouvelles formes de publicité qui se déploient un petit peu partout donc je voulais savoir si c'était prévu dans les RLP alors il y a les zones sandwich mais il y a aussi les mini Red Bull qui passent dans Paris il y a aussi le naming donc le fait de prendre alors ça je ne sais pas si c'est du domaine privé ou public le fait de prendre des salles de concert est-ce que vous pouvez influer rapidement en fait des opérations marketing des opérations marketing de rue à Paris en fait elles sont interdites déjà ils sont obligés de faire une manifestation donc à partir de là en fait il faut demander l'autorisation donc c'est une fois on a fait une amélioration anti-publicitaire on va dire à Paris avec d'autres et en fait il y avait les coquettes là qui faisaient une opération marketing de rue devant l'Opéra Carmi et bon bah du coup on ne s'est pas très bien entendu et ils ont appelé la police et la police les avait rieux donc ils ont déposé le droit de manifester mais pas où donc là le démix c'est le nommage parce que là c'est un problème et c'est vrai que c'est un nouveau format on étudie aussi la question en fait arabe sur comment combattre ça c'est le fait par exemple tu as un stade il s'appelait le stade d'orange une station par exemple en Espagne à Paris c'est tenu Hotel Arena Bercy il y a la voiture aussi il y a la voiture ils ont un nom de la voiture il y a une de plus qui s'appelle en Espagne avec un oui mais c'est la vente de 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 publique puisque des salles de concert ou ah merci c'est une société d'économie l'inverse la ville de Paris est actionnaire majoritaire elle n'a pas accepté de vendre un autre ok ben d'autres questions merci merci